Alléluia, merci ma grande. Quand j'entends ta voix, ça m'encoura. Némi 8, verset 10. Alléluia. Némi 8, verset 10. Il leur dit, qu'il leur dit, Némi, Esdras, les scribes, les sacrificateurs, et tous les lévites qu'il leur enseignent, et qu'il le voyait en train de pleurer ce jour-là, qui était le jour de la fête de trompette, qui devait être un jour de réjouissance devant l'éternel, le voyant pleurer, il leur dit, « Allez manger des viandes grasses et buvez. C'est qui est tout. Et envoyez les portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est consacré, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous infligez pas, car la joie de l'éternel sera votre face. Ne vous infligez pas, car la joie de l'éternel sera votre force. » Prions les Seigneurs. Éternel, notre Dieu, ta parole est puissante. Ta parole est l'épée de l'Esprit qui nous aide à taillir l'ennemi, mais aussi, au Seigneur, ta parole est une lampe à le pied, et une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous par cette parole, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Mais bien-aimés, la joie, c'est le thème de l'aujourd'hui, la joie du Seigneur. La joie, c'est quoi d'abord la joie ? Et puis nous allons voir les trois points de l'aujourd'hui. C'est quoi la joie ? La joie, c'est la satisfaction qu'on éprouve, qu'on exprime face à une bonne chose, une bonne personne, une bonne situation, n'est-ce pas ? Qui vient nous combler. Prenons que tu reçois une promotion dans ton entreprise, du monde des grades. C'est d'un de la joie qui retourne dans la maison et qui dit « Eh madame, mon monsieur, mon mari, je viens d'avoir une promotion » ou on te donne une gratification et on double ton salaire. Ça donne la joie. Ou alors quelqu'un te fait un cadeau. Ça te procure la joie. Même des petites cartes. Le jour de la fête des parents, des pères, on m'a envoyé des petites cartes de mes enfants. Ça t'a donné beaucoup de joie, beaucoup de joie. C'est une satisfaction profonde qu'on a quand on est en face de quelque chose qui nous comble, qui nous fait du bien. Mais si on est en face de quelque chose qui nous fait du mal, qu'est-ce qu'on a ? La tristesse, la déception, la frustration. Dans nos maisons, on a soit de joie, de moment de joie, soit de moment de tristesse. Et un dévot, un grand philosophe qui s'appelle René Descartes, à l'époque moderne, il a étudié quatre passions que vous pouvez avoir. Quatre passions. La première, il a dit, c'est l'amour. Eh bien, moi, je vous dis que quand il y a l'amour, quelque part de l'amour, il y a la joie. S'il n'y a pas d'amour, la joie ne sert pas là. Et il y a eu l'amour et le numéro un. Deuxièmement, après l'amour, il est bien la haine. Il y a des sentiments de haine. La haine, c'est quand tu rejettes quelqu'un. Tu rejettes quelque chose. Quand tu vois, tu entends quelqu'un même quand tu parles. Sa voix même te fait mal. Tu haines cette voix. Tu rejettes cette voix. S'avoue que c'était cela que le diable a créé au ciel, si vous voulez. Il a haït Dieu. La haine vient de lui. Il a rejeté de lui. Il a rejeté Dieu. Et là où il y a la haine, il y a le diable. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Ça, Descartes, il ne l'a pas dit. Lui a utilisé psychologiquement ces sentiments-là. Puis, après la haine, il a vu les désirs. Chacun de nous a des désirs. Par exemple, il y a des petits enfants qui désirent devenir des médecins. Ils désirent devenir des chefs de l'État. On a vu M. Trump pendant tout le temps que Obama était président, il désirait être président. On a vu. Et quand il a réalisé cela, son désir était réalisé. Il était content. Il est content. Il tweet chaque jour. C'est que le président me le tweet chaque jour parce qu'il est arrivé à son reste. Il avait tout l'argent qu'il voulait à la Monde. Mais il voulait être président. Il y a des désirs. Chacun de nous a des désirs. Il y a des gens qui ont des désirs devenus pasteurs. Ça, c'est bon, ça. Des désirs, n'est-ce pas, de gagner les âmes, etc. Les désirs, c'est quelque chose qu'on veut accomplir, réaliser. Et quand son désir est réalisé ou accompli, on est content. Ça vaut que la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. » Même Dieu s'occupe de nos désirs mieux que nous-mêmes. Et il connaît mieux que nous-mêmes nos propres désirs. Et il sait la meilleure satisfaction de nos désirs. Donc, vous avez l'amour, vous avez la haine, vous avez les désirs. Et après cela, il est grave qui parle de la joie. La joie qui est la satisfaction de nos désirs. Quand nos désirs sont comblés, on est joyeux. La joie qui est la présence pleine de l'amour. Qu'est-ce que l'amour qui est là et la joie. Et quand la joie est là, vous allez constater la face. Vous avez vu une face que je montre ici de cette maman qui sourit. Cette face-là. Regardez cette face-là de cette maman. Regardez-la. Bien. Les sourires qui peuvent devenir les rires. Les rires. Puis les rires qu'a dit bien. « Ah, ah, ah ! » Peux devenir un sourire. Ah, 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 ah ! » Et moi, ce que j'aimais, quand nous étions dans notre famille, entre 65, 66, 67, il y avait beaucoup de rires dans notre maison. Savez-vous ce qui s'est passé ? Mon frère a fait des belles affaires avec les Américains. Puis il est devenu riche. Puis la famille aussi est devenu riche. Et là, chaque jour, on avait presque une partie à la maison. Et le soir, moi, je vais rire. Et quand je riais, j'ai riais jusqu'à pleurer. Ah, ah, ah ! Quand je me raconte une histoire, j'ai riais jusqu'à pleurer. Puis un jour, ma mère est décédée. Et quand ma mère était décédée, je ne riais plus. Je pense que je fais un bon trois ans sans rire. Je ne riais plus. Le rire est parti. Cette joie-là que j'avais est une joie provoquée par lui matérielle. Eh bien, ce n'est pas de cela que je vous parle aujourd'hui. Cette joie était provoquée par une petite richesse qu'on a eue à la maison. Puis quand c'est parti, ma mère est décédée, moi aussi, j'ai perdu ma joie. La joie de la chair vient puis elle part. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que cette joie-là peut même nous tuer aux milliers de rires. Et je vis quelqu'un qui riait ici. Ils vivaient ici. Ils ont eu un million. Et ici, il y avait une banque qui avait acheté leur parcel. Ici, on se retrouve là et tout près de la rue Saint-Joseph. Boulevard Saint-Joseph. Dans les années 80, j'étais ici, pasteur à ce moment-là au Montréal-Normandie. Alors un type a reçu avec sa femme cette offre de cette banque qui achetait leur maison qu'ils avaient construite avec un moyen très bas pris, un million. Puis, quand on leur a dit qu'ils vont avoir ce un million, ils ne croyaient pas à ses oreilles. Puis un jour, ils se sont rendus à la banque. Puis là, on a offert le chèque. Il avait signé maintenant au bas pour conclure le contrat. Puis il a dit, « Ah ! » Et là, il a fait une attaque de taille. Il est mort. On l'a mis en haut. Alors, bien, mon frère, on a connu de sa mort. Sa femme a fait une petite attaque de peur, mais elle n'est pas morte. Et, quelques temps après, moi, je connais sa femme parce qu'elle s'est mariée avec une autre veuve et c'est ce veuve-là qui a mangé tout l'argent. Parce que la femme le moque après. Mais ce veuve est resté avec tout l'argent. Mais ce veuve m'a appelé chez lui pour aller prier et il a accepté Jésus-Christ, le veuve qui s'est marié avec la femme, avec ses femmes. Et il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personne juste à côté de l'église qui est misée. Amen. La caisse populaire. La page domestique. Bien aimé, je voulais seulement vous dire dans cette introduction que la joie du monde qui vient de l'argent, des richesses de ce monde, une bonne santé ou un match de football. Les gens se rendent à un match de football puis il y a une grande joie. Puis les ouvriers arrivent et commencent à battre les gens avec des bouteilles, avec des pylons et à se blesser. Ou quelqu'un vient mettre une bombe au stade. Hier, il y avait la joie ici, n'est-ce pas ? On a barricadé la route, on a mis sur la route des trains, des tracteurs, de gros camions parce qu'ils savaient qu'il y avait des gens qui pouvaient venir gâcher ces moments de joie. La joie de ce monde est éphémère. Deuxième chose que je vais vous dire que nous allons voir dans ce livre de Néhémie. quand Néhémie revient revient des perses avec Esdras pour reconstruire la murale et reconstruire l'étangue aussi, c'était des moments de douleur. La joie était voulée, la joie du Seigneur était voulée par les Néhémie. D'ailleurs, depuis le temps de la mort de David, même au temps de Salomon avec ses 700 enfants et 300 concubines, la joie n'était plus en Israël. Et après la mort de Salomon, son fils de Roboam qui est venu causer la division du royaume entre les gens du nord et du sud avec Jéropoam et Roboam, déjà là, il n'y avait plus de joie dans le royaume. Les Néhémie, ils n'aiment pas que vous ayez la joie du Seigneur. Et jusqu'à présent, Israël n'est pas dans la joie. Israël n'a pas son pays jusqu'à présent. On veut le jeter dans la main. Les Arabes qui veulent prendre ces terres ont beaucoup d'autres terres. Quand ces terres n'étaient pas occupées pendant tout le moment d'exil, personne ne réclamait ces terres. Personne. Et on connaît dans l'histoire que cette terre indique aux enfants d'Israël depuis longtemps. Mais nous tous, ici, l'ONU croit que les Palestiniens, qu'on a créés les Palestiniens parce qu'une nation qui n'existait pas, que ça leur appartient. Parce que l'ennemi, quand il veut vous fourner votre joie, il va créer des mensonges. Il peut vous vous appliquer des mensonges et vous allez vous sentir coupables. Et ces jours-là, quand ils ont fini de construire la muraille, ils se sont rendus compte qu'on l'était au septième mois. Et ça, vous le lisez au chapitre 7 à la fin de Néhémie, puis au chapitre 8 au début. Ils étaient au septième mois. il y a trois fêtes que les Juifs font. La fête des trompettes, on sonne la trompette en ce jour-là. Puis tout le monde prie lourd le Seigneur parce que pour eux, c'est le jour du jugement, mais en même temps, la résurrection, c'est le jour où les morts vont ressusciter pour aller vers le ciel, vers le ciel, vivre le Dieu. Et nous, nous savons dans la Bible que la dernière trompette telle qu'est écrite dans la Bible par Jésus et par Paul sera le jour où nous serons enlevés avec Jésus dans le ciel. Et bien, en ce jour-là, ils se préparent tous pour la grande fête du tabernacle qu'ils vont célébrer le 15e jour du 7e mois. Et bien, pendant cette fête, alors qu'on lisait la Torah, parce qu'une fois tous les sept ans on va parcourir toute la tour de la Torah, on lisait la Torah, les enfants ils allaient pleurer. Pourquoi ils pleuraient ? Quand vous lisez bien les chapitres 8, tout ce qu'ils recevaient comme message, Dieu vous a jugés, vous a condamnés parce que vous êtes mauvais, vous êtes pires, vous êtes pécheurs, vous avez tout fait pour que votre pays soit détruit, c'est votre faute. Rien de l'écrire. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la condamnation. Ce n'est pas pour rien que dans Romain 8, 1, Paul a pris soin de dire, après avoir démontré que nous sommes pécheurs, enfermés dans le péché au chapitre 8, au chapitre 7, disons, du chapitre 1, au chapitre, et le chapitre 7, de Romain, Paul arrive au chapitre 8, après avoir dit au chapitre 7, misérable que je suis, je fais le mal que je ne veux pas faire, et je ne fais pas le bien que je désire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort, pour dire, grâce soit rendue, gloire soit rendue, à notre Seigneur Jésus-Christ, puis il va au chapitre 8, il commence, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Et Néhémie et Israël savaient que l'Éternel les avait délivrés, les avait pardonnés, et leur avait donné la grâce de retourner en Israël. Alors, c'est pourquoi Néhémie, avec Israël, arrêtez la lecture de la parole, parce que les gens ne comprennent pas la parole. Souvent, parfois, on lit la parole, puis les gens cherchent juste la bête noire de la parole. Juste là, on dit, attention, péché contre le Saint-Esprit, tu vas voir, la question qu'on va poser, frère, pasteur, est-ce que j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit? Mais il n'y a pas que le péché contre le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie des paroles de joie, d'amour, de liberté, et de libération. Les péchés contre le Saint-Esprit a juste une petite partie de la parole, une très petite parole. Mais les chrétiens, souvent, ils vont voir cela en premier, au lieu de voir la grâce sur l'abondance de Dieu en premier, qui nous protège contre le péché contre le Saint-Esprit. Bienvenue, Médé, le Seigneur, la joie n'était pas au rendez-vous ce jour-là. Les gens qui écrivent et commencent à pleurer, c'est bien dit, là, dans les livres de Jérémie, au chapitre 8, les gens pleuraient au lieu de se rejouir. Alors, Jérémie, est-ce qu'on dit, ne vous infligez pas, dites à votre ami, ne vous infligez pas, ça c'est la première partie de notre message. Jérémie, ne vous infligez pas, jérémie, ne vous faites pas du tort, ne vous attristez pas pour rien. Au démonique, vous avez une tristesse fantasmagorique, permettez-moi, un peu de terre, vous fantasmez pour rien votre culpabilité. C'est du fantasme, c'est de l'imagination, vous vous imaginez coupable, vous vous condamnez vous-même, ne vous infligez pas. Combien de fois les chrétiens s'infligent pour rien ? Oh, telle chose que je n'ai pas pu réaliser en 1940, c'était de ma faute. En 1950, c'est encore de ma faute. Mais combien de fois vous aurez votre carnet de faute ? Il est temps aujourd'hui de le déchirer au nom de Jésus. Avez-vous un carnet de faute ? Remettez-moi ce carnet aujourd'hui, je vais le brûler par le feu de l'Esprit de Dieu. Parce que si vous avez donné votre cœur à Jésus, il a éloigné vos péchés comme l'Occident est éloigné de l'Orient, comme le Nord est éloigné du Sud. Alléluia. Ne vous infligez pas. Ne soyez pas tristes par ces circonstances négatives. Certes, nous n'avons plus de roi. Certes, nous sommes dominés par le roi étranger. Mais ça ne change rien avec la royauté suprême de notre roi qui est l'éternel humain. Oui, certes, je n'ai pas mon pays, moi. Je n'ai pas mon village. Les propriétaires que mes ancêtres m'ont donnés sont restés loin. Combien de fois je pense à ces terres-là. Mais le Seigneur me parle, moi-même, qui vous parle ici. Parce que j'ai des terres, je suis un chef des terres. Et quand je pense à ma terre où je suis presque roi, et ici, je dois payer des taxes, là, je ne paye pas des taxes. C'est vrai ce que je vous dis, je suis un vrai roi. Quand j'arrive là-bas, il y a des canons. Boum! 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 Chaque mi-afoumé est arrivé. Et ça peut m'attrister. Vous ne voyez même pas ça. Vous voyez juste des types comme ça. Mais quand je suis chez moi, je ne suis pas un type comme ça. C'est vrai ce que je vous dis. Je suis pratiquement comme les ducs de Monaco. Et c'est vrai ce que je vous dis. Je ne me vante pas. Mais tout cela, comme du bon, je le regarde comme des labours. à cause de la grande patrie qui m'attend. La patrie céleste. Alléluia. Je me donne juste des exemples comme ça. Et les enfants d'Israël étaient comme ça. Ils sont encore comme ça. Les terres ne leur appartient plus pour vivre. Là, ils doivent avoir des bombes, ils doivent avoir des canons partout. Et je veux ça, des murs partout. Ils souffrent, les enfants d'Israël, jusqu'à présent. Il faut être dans cette situation-là pour comprendre. Imaginez-vous le jour que les cris, les inuits vont se fâcher. Ils vont commencer à arracher la terre du Canada et dire à tous les blancs qui sont venus de l'Occident, retournez chez vous. Parce qu'ils ont commencé à condamner la vie. Vous faites un monde, ce n'est pas notre fait. Comment c'est arrivé ? D'abord, on a rejeté Dieu au Canada qui leur a donné la terre. On a rejeté Dieu. Et après avoir rejeté Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Tous les démons mentent. Néhémie dit aux enfants d'Israël et ne pleurez pas parce que vous avez rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Amen. Les enfants d'Israël qui sont venus les dire, ils étaient affligés. Ils se croyaient abandonnés à eux-mêmes. Même la parole de Dieu ne pouvait le consoler. Et alors, les prophètes, les scribes, le gouverneur, Néhémie, avec tous les lévites, se sont arrêtés. Parfois, il faut arrêter de parler et encourager les uns. Vous encouragez les uns, les autres. Amen. Ils ont arrêté d'enseigner et ils ont regardé les gens en face. Ne vous affligez pas. Amen. Dites à votre ami à côté. Parce que vous savez, parfois, il y a une tristesse cachée. Ne vous affligez pas. Il y a des gens, parfois, quand ils vont travailler tout le matin, vraiment, ils ont sommeil. Ah, mon Seigneur, comment je peux travailler comme ça ? Ils sont affligés. Ils sont très tristes. Parfois, on arrive au travail et tu vois quelqu'un qui vous maltraite et tu vas me dire, ah, Seigneur, ne vous affligez pas. Amen. Pourquoi ne vous affligez pas ? Car la joie du Seigneur. Amen. Car la joie du Seigneur. Il y a votre avis. Car la joie du Seigneur. Allez, déroulisons. Car la joie du Seigneur. Dis-moi, car la joie du Seigneur. La joie qui ne vient pas de l'argent. La joie qui ne vient pas de mon camp. La joie qui ne vient pas de mes terres que j'ai perdu, que j'ai laissées loin et qui sont usurpées par des gens qui n'ont aucun pouvoir. C'est ça. Mais ma joie, les vieux, le Seigneur. La vraie joie. La joie éternelle. La joie sûre et durable. La joie qui vient de la satisfaction éternelle de tous mes besoins et de tous mes désirs. Car en fait, quand Dieu entre dans votre vie, il vient satisfaire tous vos désirs. Il vient enlever le péché qui vous corrompait. Il vient vous sanctifier. Il vient vous donner une nouvelle vie, une nouvelle espérance. Il vient vous transformer de gloire en gloire. La joie du Seigneur. Quand encore, j'étais dans mon vaincu quand j'ai donné ma femme au travail. Je lui ai dit je ne peux rien regretter par rapport à tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il m'a donné de bénédiction. Dieu m'a béni. Amen. Dieu vous a béni bien de moi. Vous ne savez pas qu'être là aujourd'hui, ce matin, c'est une bénédiction. Amen. Vous ne savez pas que suivre ce message au YouTube, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui n'ont pas cette occasion, qui n'ont pas cette opportunité. la joie que le Seigneur donne. Le Seigneur a donné à Israël la joie. Le Seigneur a sauvé leur enceinte Abraham. Il a retiré de la boue de Babylonie pour lui donner un ou de camé pour lui donner de l'avenir et de l'espérance. Le Seigneur a sauvé tous les enfants d'Israël avec Joseph en Égypte. Puis le Seigneur a créé tout un pays pour eux. Le Seigneur les a béni à leur donner des prophètes, des oracles qui sont descendus du ciel sur le mont Sinaï. Le Seigneur les a préparés pour recevoir même le Messie qui devait l'être à travers la famille de David. La joie du Seigneur les a répris une femme comme Rahab qui était païenne et prostituée. Elle a transformé en mère du roi et grand-mère arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Le Seigneur a pris Ruth la Moabite. Ruth la Moabite qui est née des arrières-grands-parents que vous connaissez l'autre et tout ça. avec ses enfants et il a fait d'elle aussi la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère et de David et de Jésus-Christ. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est donnée au monde entier. Savez-vous ? Mais le monde ne sait pas ça. Vous recevez cette joie quand vous êtes sauvés. Amen. Vous recevez la joie du Seigneur quand vous êtes sauvés. Et Israël était sauvé parce qu'Israël avait reçu les oracles du Seigneur et le Seigneur avait rempli Israël de sa présence. Vous savez, quand on a construit les tabernacles le jour de l'inauguration du tabernacle et je suis dans l'exode 40, les tabernacles étaient remplis de la gloire de Dieu et Israël était conduit dans le désert par la présence de Dieu nuit et jour. La joie du Seigneur c'est la présence du Seigneur. Et c'est Israël, c'est Dieu plutôt qui a conduit le roi Syrus à signer l'ordonnance qui a fait sortir Israël de l'esclavage pour rentrer au pays et aller préparer le retour de Jésus. Et là, ils venaient de construire les tables, ils avaient reconçu la murale mais ils pleuraient encore, ils ne se culpent pas mais ils disent encore combien de fois que vous avez réalisé des grandes choses dans votre vie et vous pleurez encore et ne vous culpez pas plus encore. Je ne sais pas si je vous avais donné l'exemple de mon ami Jean-Luc Tussac ou Jean-Georges Tussac qui m'a dit mon ami qui était avec moi au Montréal Normandie où il était 200, 300 personnes s'engageant engagées dans le Seigneur et priant ensemble. Puis un jour, un matin vers 8h, M. Tussac me téléphone « Pastor, je me suis suicidé » j'ai dit « Pourquoi ? » Il dit « Je suis fatigué de la vie. Je veux rendre déception, déception, ça ne va pas. » J'ai dit « Monsieur M. Tussac, donne-moi une chance. Est-ce que tu peux m'aider ? » Il dit « Oui, je vais t'aider. » Il a changé « Je m'ai dit « Donne-moi une chance. » Au lieu de l'occupe, il a dit « Donne-moi une chance. » « Est-ce que tu peux m'aider ? » Il dit « Oui. » Il dit « Oui. » « Ouvrez un peu votre regard devant. » Il ouvre. « Comptez le nombre de vestes que vous avez. » Il a compté le nombre de vestes qu'il avait. « Un, deux, trois, quatre. » Il dit « Arrêtez, vous n'avez plus de vestes que moi. » « Comptez le nombre de pantalons que vous avez. » « Et puis, tu vas tout laisser comme ça pour mourir. » « Tu as acheté tout ça pour te suicider. » « Comment ça, tu te dis ? » « Voyez ? » « Puis, laissez-moi te dire une chose. » « Dites le sac. » « Ta vie est précieuse devant Dieu. » « Ne faut pas tout mettre fin à ta vie. » « Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. » « Et bien, ce monsieur est venu à l'église comme je lui avais dit ce matin-là. » « On est resté suicidé à la maison. » « Et depuis ce jour, il l'a connu, j'ai entendu son nom. » « Il doit être animateur dans une radio comme ça. » « Aujourd'hui, il a une belle vie. » « Et j'ai béni au Seigneur pour cela. » « Alléluia. » « Bienvenue dans le Seigneur. » « Ne vous infligez pas. » « Car la joie du Seigneur va devenir votre force. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Quand je parlais de M. du Christ, j'étais en train de lui infuser la joie du Seigneur. » « De lui perfuser la joie du Seigneur. » « Savez-vous que nous sommes en perfusion quand nous venons au Seigneur ? » « Le Seigneur nous enlève tous les microbes du monde et nous perfusent sa joie et sa grâce. » « Amen. » « La joie du Seigneur, c'était la force d'Israël. » « Dans cette joie des saints d'Israël, cette joie est comme une huile, une auction de Dieu. » « Et ça, c'est Esaïe 61. » « Une huile, une auction. » « Cette joie vient avec l'Esprit. » « C'est l'Esprit Saint qui arrive avec cette joie. » « Cette joie, c'est Dieu humain qui vient dans cette joie, travers cette joie. » « C'est une huile du Seigneur. » « Ce n'est pas une joie fabriquée. » « J'ai la joie de vous prêcher aujourd'hui cette parole. » « Parce que je fabrique cette joie, mais je vibre dans une joie qui me dépasse. » « La joie du Seigneur. » « La joie de voir les gens sauvés. » « La joie de voir Christ glorifié. » « La joie de voir l'emploi de Dieu. » « La joie de voir la maître éternelle intervenir dans la vie des gens. » « Les guérir, les sauver, les baptiser du Saint-Esprit de feu. » « La joie du Seigneur est ma force. » « Cette joie vient avec l'Esprit Saint. » « Cette joie vient avec la bénédiction de Dieu bien-aimé. » « Cette joie vient avec la vérité qui nous rend libres. » « Cette joie nous libère de tout ce qui est tristesse. » « De tout ce qui est insatisfaction. » « Cette joie-là, regardez dans l'acte 16. » « Paul et Silas se trouvent en prison. » « Ils ont toutes les raisons pour se plaindre. » « Ils sont des Romains. » « On les jette en prison par des Romains. » « On les remande même par leur citoyenneté. » « Mon lieu de commencer par ces discussions. » « Ils vont arriver là après. » « Ils commencent par la joie du Seigneur. » « Amen. » « Vers minuit, ils disaient, on se regarde comme ça. » « Non, on va chanter les louanges du Seigneur. » « Et pendant qu'ils chantent les louanges du Seigneur, qu'est-ce qui arrive ? » « La fondation de la prison se court parce qu'il y a un grand tremblement de terre. » « Vous voulez vous faire tremblement de terre. » « Et renversez les forteresses de la délire. » « Chantez les cantiques du Seigneur. » « Chantez les cantiques du Seigneur. » « Oui, c'est difficile parfois de commencer. » « Et mon ange, mais sans problème, c'est lourd. » « Et je commence. » « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » « Oui, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » « Oui, je continue. » « La septième fois, c'est l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » « Vous avez vu, le verbe a changé. » « Je suis passé du futur au présent de l'indicatif. » « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » « Il me fait reposer dans le verbe pâturage. » « Et là, je me lève. » « Et là, la force arrive. » « Je suis dans le jour, je suis dans le jour, je suis dans le jour. » « Alléluia ! » « Parce que le Seigneur est en moi, Christ en moi, l'espérant de la gloire. » « Cette joie, nous devons la cultiver. » « Et Paul a cultivé cette joie. » « Et j'aimerais vous donner votre exemple. » « Philippe, dans mon chapitre 8, 5, verset 5, des actes. » « Philippe arrive après la perception et la paix. » « Ils sont persécutés à Jérusalem, ils sont dispersés. » « Puis il dit, je ne m'arrête pas. » « Je veux prêcher la parole de joie, l'évangile de joie à Samarie. » « Puis quand Philippe prêche cet évangile, les malades sont guis, les boiters marchent. » « Les magiciens sont délivrés. » « Et la Bible nous dit que toute la ville était remplie de joie. » « La joie du Seigneur. » « La ville était remplie de joie. » « Alléluia. » « Maintenant, vous connaissez que cette joie, ça vient du Seigneur. » « Vous connaissez que cette joie du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même, que c'est l'Esprit lui-même qui le donne. » « Et vous connaissez que c'est une huile. » « C'est comme l'omption que le Seigneur repend sur nous pour nous couvrir. » « En fait, cette huile nous guérit aussi de toutes nos blessures passées. » « Cette huile pense non seulement nos blessures, mais aussi les guérit. » « Et puis cette huile nous remplit de joie. » « Avec cette huile vient la promesse de Dieu. » « Avec cette huile vient la réalisation de promesses de Dieu pour vous. » « Avec cette huile vient aussi les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. » « Avec cette huile vient la présence permanente du Seigneur. » « Avec cette huile vient la puissance de Dieu. » « La force de Dieu sur vous. » « C'est pourquoi on décrisse en nous l'espérance ou l'assurance de la gloire. » « Les grands problèmes que j'ai abordés avec vous pour terminer aujourd'hui. » « Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder cette joie ? » « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Parce que cette joie est souvent volée. » « La première chose qu'il faut faire, il faut reconnaître Dieu comme un Dieu de joie. » « Dieu est un Dieu de joie. » « Il n'est pas Dieu du malheur. » « Laissez-moi vous dire au ciel, ça sera la joie. » « Et quand Jésus était là, il donnait la joie. » « Il ressuscitait les morts. » « C'était la joie qu'il voulait restaurer. » « Il guérissait les malades. » « Vous connaissez la femme qui avait le couveur de sang pendant 12 ans ? » « Elle va toucher Jésus. » « Puis un problème négatif devient une bénédiction, un sujet de joie. » « Il y avait la puissance à Bethany. » « Puis Jésus entre et met notre joie. » « Dieu est un Dieu de joie. » « La première chose que vous voulez m'avoir dans votre tête, Dieu est un Dieu de joie. » « Puis quand je regarde tout ce que j'ai découvert à travers cet enseignement, c'est que quand vous êtes dans la douleur, les difficultés, les aspirations qui sont frustrées, qui ne sont pas satisfaites, apprennez à savourer la présence de Dieu. » « Vous voyez comme Paul, il est dans la prison, il savoure la présence de Dieu par la loi. » « J'aimerais que vous puissiez apprendre à savourer. » « Hum, tu es à moi. » « Hum, 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 malgré. » « Je voulais dire quelque chose. Je n'ai pas dit ça à ma femme. » « Il y a deux semaines, je me suis dit, moi, je ne voulais pas te dire. » « Quelqu'un m'a téléphoné et puis m'a copieusement injulé au téléphone. » « Copieusement insulté au téléphone. » « Et après ces insultes, je n'ai pas répondu. » « Et le Seigneur m'a dit, dis rien à ta femme. Ne donne même pas l'identité de cette personne. » « Et après, il m'a dit, loue, loue-moi. » « Puis je me suis pris à louer le Seigneur. » « Puis il m'a écrit une bonne note à cette personne. » « J'ai écrit une bonne note à cette personne. » « Et dans cette note, c'était vraiment des choses merveilleuses que je disais. » « Des choses de pardon que je disais. » « Exactement comme Dieu nous a prêché, là, il faut passer ici. » « Et je vous dis que c'était le bon bras, le cœur de la personne. » « Alors, le Seigneur m'a dit, ne dites rien à personne. » « Ne dites rien devant. » « Merci. »